La panique est grande. Une fois informés de la maladie Averis Ebola, tout le monde était paniqué et tout le monde, ne connaissant pas la vraie information, était vraiment agité. Et on se posait beaucoup de questions de savoir c'est quoi la maladie. En approchant la population, nous étions en train de nous forcer, d'expliquer que c'est une maladie comme tant d'autres, que c'est une réalité. Mais la vraie information ne circulait pas dans la communauté. Nous étions en train de nous, nous étions en train de nous. Nous étions en train de nous, nous étions en train de nous. des communautés qui sont aussi assez éloignées ou enclavées. Donc c'est un travail qu'on doit continuer à faire, que nous tous ensemble on doit faciliter pour amener toute la population à comprendre qu'est-ce que c'est cette maladie, comment on peut la prévenir et quoi faire pour éviter la dépropagation. La désinformation dans la médecine pour n'importe quelle maladie, pas seulement Ebola, mais aussi des autres maladies à potentiel épidémique et autres maladies non épidémiques, c'est toujours un danger. Si on a des journalistes qui se préoccupent pour analyser la vérificité de certaines informations et qui vont se rassurer que l'information qu'ils vont donner par rapport à la maladie en question, c'est réel, et ça va aider à éviter toutes les fake news. Donc il y a un grand travail à faire pour couper l'expansion des fake news par rapport à n'importe quelle maladie pour que la population reçoive les bonnes informations. En ville de Béni, il y a moins de professionnels dans le domaine du journalisme et ce qui crée bien sûr la désinformation comme vous avez bien sûr l'évoqué. Et cela a une conséquence majeure qui est la mauvaise communication. Et partant de cette mauvaise communication, cela crée des rumeurs dans la population. Et cette rumeur qui est propagée par ces malades, c'est l'une des causes majeures de ce qui est la résistance de la population. Et quand il y a la résistance de la population, les publics ou la population n'est pas à mesure de comprendre qu'est-ce que la maladie avérait ce Ebola et comment bien sûr lutter contre cette maladie. Parce qu'il y a plusieurs rumeurs. Les journalistes eux-mêmes n'épargnent pas bien sûr à aider la population de savoir ce qu'est cette maladie. L'accès à l'information exacte peut sauver des vies. Les DGDH a lutté contre la désinformation sur l'Ebola en République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501